Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la musique et l'animal. On a tous déjà vu des animaux lorsqu'ils entendent de la musique réagir de différentes manières. Vous allez avoir des chiens qui vont aboyer et remuer la queue parfois même en rythme. Certains chats vont y prêter attention ou au contraire aller se cacher sous le premier meuble qui passe. Les chevaux peuvent montrer des signes de calme ou d'agitation en fonction du style musical et les oiseaux enfin peuvent parfois imiter également la musique, les mélodies qu'ils entendent. Chaque animal semble donc avoir sa propre sensibilité à la musique et peut y réagir de manière unique. Mais les animaux sont-ils réellement sensibles à la musique ? Qu'entendent-ils exactement eux avec leur sens ? Ont-ils des préférences musicales ? À quoi peut bien servir la musique également avec l'animal ? Est-ce qu'on peut s'en servir ? Est-ce que ça a une utilité ? Enfin les animaux sont-ils eux-mêmes des musiciens potentiels et existent-ils de la musique animale ? Toutes les réponses dans cette vidéo. Alors qu'entendent-ils exactement ? On va commencer par là. Et bien les animaux vont être sensibles à différentes fréquences en fonction de leur spectre auditif. Et en l'occurrence la plupart sont sensibles à des fréquences bien plus hautes que celles que nous percevons nous humains. Ils sont donc capables de capter ce que nous nous appelons pour nous les ultrasons, une gamme de sons que notre seuil auditif humain ne nous permet pas d'entendre. Le seuil auditif humain est compris entre 20 Hz et 20 000 Hz qui correspond à peu 5 octaves en musique. Le chat, par exemple, lui, peut percevoir 11 octaves. Il est capable de monter dans les fréquences en audition jusqu'à 60 000 Hz. Vous avez également des espèces qui vont être capables d'entendre des sons que nous, nous ne percevons pas mais cette fois dans les fréquences plus basses. C'est ce qu'on va appeler les infrasons. Ainsi les éléphants et les talks notamment sont capables de percevoir des fréquences inférieures à 20 Hz et notamment des fréquences proches de celles de Schumann, donc de la Terre, ce qui leur permet de capter les tremblements de Terre de façon nettement plus claire que nous et en avance par rapport à nous où on commence à le voir qu'une fois que ça tremble pour nous. Dans les ultrasons, des espèces sont particulièrement championnes. Vous allez avoir notamment toutes les espèces qui se servent également de ces ultrasons pour la localisation, un peu comme un sonar. Parmi elles, les dauphins, les chauves-souris mais également des insectes volants tels que les papillons qui peuvent percevoir des sons qui dépassent les 200 à 300 000 Hz. Ce qui est vraiment énorme par rapport à nous qui nous arrêtons à 20 000 Hz. Ce qui veut dire quoi exactement par rapport à la musique ? Eh ben les gammes sonores que nous allons utiliser nous en tant qu'humains dans notre musique sont perceptibles en effet par la plupart des espèces animales. Ça c'est déjà une première chose, ils peuvent entendre ce qu'on va proposer du coup comme sonorité musicale. Par contre pour la plupart ça ne correspond qu'à des sons qui sont une petite partie de leur spectre auditif et donc quelque part il y a des notes qu'on pourrait utiliser en musique animale que l'humain lui-même par contre ne percevrait pas. Quant à la perception de ce qui est harmonieux ou pas, la logique veut que les harmoniques naturelles soient les mieux perçues par toutes les espèces quelles qu'elles soient. Néanmoins même à l'échelle humaine tout le monde n'apprécie pas les mêmes styles musicaux et les mêmes intervalles. Y a-t-il donc des préférences musicales pour l'animal ? Eh bien en effet les animaux semblent présenter des préférences musicales en particulier pour la musique relaxante, la musique classique ou en tout cas tout ce qui va être musique plutôt douce. Des chercheurs du Colorado State University ont étudié la manière dont les chiens de chenilles réagissaient à différents types de musique en mesurant les indices de comportement tels que le niveau d'activité, les aboiements et autres émissions vocales et les tremblements nerveux du corps. Les chercheurs ont fait jouer deux types différents de musique classique et du heavy metal, vraiment les extrêmes. Dans leurs observations publiées en 2012, les chiens dormaient davantage et semblaient plus détendus lorsque les deux extraits de musique classique leur étaient joués et à l'opposé le heavy metal les rendait agités et semblait provoquer des tremblements nerveux. J'ai envie de dire on est à peu près pareil, s'il s'agit de se relaxer, la musique douce est généralement plus appréciée que le heavy metal dans un but de relaxation. Après de nouveau chacun ses goûts musicaux également. Le singe quant à lui qui est l'animal le plus proche de l'homme ne déclare pas vraiment d'intérêt pour notre musique. La musique classique ne leur fait aucun effet et d'ailleurs ce sont les singes qui eux semblent être détendus par des chansons notamment du groupe Metallica. Et sous l'eau qu'en est-il ? Le monde marin est plutôt hermétique aux mélodies humaines, seuls les sonars de grands mammifères peuvent sonner comme les mélodies aux oreilles des habitants des mers. Cependant, les chercheurs ont réussi à montrer que les requins sont capables d'associer un genre musical avec un emplacement de nourriture et en l'occurrence là aussi avec des préférences musicales. Pour les requins l'exercice marche très bien avec du jazz improvisé, en revanche ils sont complètement désorientés et déroutés par des morceaux de musique classique. Bon, il est peu probable que vous gardiez un requin dans votre salon mais qu'en est-il du coup des poissons roux, des poissons de vos aquariums ? Et bien les chercheurs ont démontré en 2012 que le poisson est capable de discerner différentes musiques. Il va jusqu'à être capable de faire la différence dans les musiques classiques entre un morceau de Stravinsky et un morceau de Bach. Donc une finesse vraiment dans l'écoute de cette musique très importante en retenant en fait l'endroit où la nourriture est distribuée. Autant pour la mémoire de poisson rouge. Alors les animaux aiment-ils notre musique ? Dit simplement, ça la dépend des espèces et bien sûr même des individus directement. La musique peut-elle avoir un intérêt justement dans la santé animale ? On parle de plus en plus actuellement de musicothérapie. La musique peut-elle donc, puisqu'elle est perçue et appréciée par certains de nos animaux, peut-elle donc avoir un effet sur la santé de votre animal ? Et bien oui. Plusieurs études ont démontré que la musique relaxante, douce, classique peut être utile sur les chiens et les chats qui souffrent d'anxiété, notamment d'anxiété de séparation. Donc ceux qui sont vraiment en stress quand vous les laissez tout seul à la maison ? Et bien diffuser de la musique relaxante pendant votre absence peut réduire les symptômes d'anxiété de votre animal. Les effets de la musique sont également très utiles pour les animaux vivant en refuge. Une étude a été menée par une comportementaliste américaine sur l'effet de la musique sur les chiens en refuge. Il a été montré que les chiens étaient plus calmes, avec de la musique douce toujours, et donc plus à être adoptés que les chiens agités sans musique. Chez les animaux d'élevage agricole, la musique permet également de détendre, mais en plus d'améliorer les performances. Ainsi, au Royaume-Uni, différents types de musiques ont été expérimentés avec un troupeau de vaches laitières. Et il a été démontré qu'une musique lente et apaisante augmentait la production laitière de 3%. Le chercheur a émis l'hypothèse que cette augmentation de production était quand même liée justement toujours à une réduction du stress du troupeau, du stress des animaux, et là des vaches en l'occurrence. Un effet sur les animaux en captivité en zoo a également été démontré par des chercheurs de Belfast, montrant que lorsqu'on le diffusait de la musique classique, ont calmé notamment les éléphants lorsqu'ils étaient agités et ont diminué les comportements pathologiques parfois malheureusement associés à l'enfermement, à la captivité et à l'ennui, comme la marche assaisante en aller-retour et le balancement de la tête. Enfin, bien sûr, il peut y avoir une activité thérapeutique des fréquences en elle-même. Ceux parmi vous qui me connaissent savent que je travaille avec la sonothérapie chez l'animal et dont notamment la fréquence bien connue de 292 Hertz qui vaut à peu de choses près à un ray dièse dans notre gamme musicale actuelle et dont l'activité anti-inflammatoire antalgique et cicatrisante est utilisée dans les lasers de physiothérapie simplement à un niveau de volume sonore non audible. La sonothérapie manque encore d'études scientifiques sur le terrain mais elle a un domaine particulièrement étudié en ce moment. Vous connaissez peut-être les protéotidies ou dit plus simplement les mélodies qui ont été élaborées à partir de protéines, de la musique en fait des protéines. Elles sont basées sur les recherches du physicien Joel Sternheimer qui a travaillé sur les fréquences émises lors de la synthèse des protéines. A partir de ces fréquences inaudibles à la base pour l'oreille humaine, il a créé des musiques rendues audibles à nos oreilles suite à des transpositions d'octaves. Ces musiques influenceraient l'organisme des êtres vivants par une action sur l'ADN et la stimulation de certains gènes, de l'épigénétique sonore. Ainsi il serait possible de protéger une plante de différentes maladies en stimulant ses défenses immunitaires et en la rendant plus résistante aux aléas climatiques. Il pourrait être aussi possible d'augmenter sa production, tout ça en lui diffusant de la musique. Les protéotidies sont d'ailleurs déjà utilisées dans certains élevages agricoles. D'autres études sont en cours sur l'effet de fréquences sonores notamment sur le microbiote et la flore de façon générale, bactéries, champignons, etc. avec des effets démontrés de régularisation de certaines populations microbiennes à des fréquences audibles. Autant vous dire que la thérapie par les fréquences et par le son a de beaux jours devant elle. Certains animaux semblent le savoir d'instinct. Les baleines, par exemple, lorsque un ou une de leurs congénères est blessée, se rassemblent en cercle autour de l'animal et chantent ce fameux chant des baleines afin de l'aider à récupérer. Elles pratiquent également ce chant autour d'une maman en train d'accoucher de son baleineau. Mais les animaux peuvent-ils donc être musiciens également par eux-mêmes ? Bien sûr, la musique peut s'utiliser comme moyen de communication. Nous venons de le citer également avec le chant des baleines utilisé en thérapie. Ils s'en servent évidemment également pour communiquer entre eux. Les oiseaux également sont les champions d'utiliser la musique ou en tout cas des mélodies comme moyen de communication. Ils vont chanter pour marquer leur territoire, pour attirer un partenaire et communiquer avec les autres membres de leur espèce. On pourrait se demander si c'est bien de la musique ou tout simplement pour eux la même chose que pour nous un langage parlé et qui sonnerait simplement comme musical à nos oreilles humaines. Néanmoins, les chercheurs ont démontré que c'est la même zone du cerveau qui va s'activer entre un humain qui écoute de la musique et des femelles oiseaux, qui écoutent le chant de leur mâle. En revanche, ce n'est pas le cas quand ce sont les oiseaux mâles mâles qui chantent. Mais donc le chant des oiseaux mâles est a priori bien perçu comme de la musique par les femelles. Les animaux semblent donc être capables d'utiliser la musique en tout cas comme moyen de communication. Mais serait-il possible que des animaux qui ne communiquent pas particulièrement de cette façon se mettent à faire de la musique juste pour le plaisir. Nos compagnons à fourrure sont sur la même longueur d'onde émotive que nous, ça n'est rien de nouveau. Richard Wagner a imaginé son système de motifs musicaux par la façon dont son chien Pepse réagissait aux mélodies dans différentes tonalités. Et Elgar avait un faible pour Dan, un bulldog qui appartenait à un ami à lui et qui grognait quand les chanteurs du chœur chantaient faux. Certains de vos compagnons dont les vidéos inondent les réseaux peuvent d'ailleurs se mettre à chanter avec nous sur un air qui les stimule. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un orchestre animal ? Eh bien oui, cela existe. Le premier Thaï Animals Band est un orchestre d'éléphants, le Thaï Elephant Orchestra. Un neuroscientifique de l'université de Columbia, David Sulzer, s'est rendu dans le nord de la Thaïlande au début des années 2000 pour étudier le Thaï Elephant Orchestra, un ensemble de 16 éléphants réunis par Richard Lair. Ces éléphants jouent des instruments spécialement adaptés, notamment des tambours en acier et des harmonicas. L'expérience a d'ailleurs abouti à trois albums, de musique d'éléphants. Alors, comment ça fonctionne exactement cet orchestre ? Eh bien, l'éléphant orchestra recevait un signal musical, puis était laissé à lui-même à improviser. Il a été noté que les éléphants avaient un sens particulier du rythme, battant des oreilles, se tordant la queue en écoutant de la musique, et en ajoutant parfois leur propre barrissement comme trompette à la mélodie entendue. En utilisant leurs propres instruments, il a été noté que les éléphants étaient capables de maintenir un tempo stable sur un grand tambour avec plus de précision que leur homologue humain. Autrement dit, ils sont plus doués que nous. Donc oui, apparemment, les animaux peuvent également être des musiciens, juste pour le plaisir. Existe-t-il alors de la musique spécifique pour les animaux ? En réalité, notre musique humaine est conçue pour satisfaire les oreilles humaines. Certaines espèces animales y sont réceptives, certes, mais pas toutes. C'est pourquoi Snowdon s'est associé avec le compositeur David Téhier. Pour mettre au point une musique pour chats, plusieurs morceaux ont donc été composés suivant le rythme naturel des félins, ainsi que leur vocalisme. On peut même y entendre des ronronnements. Ils ont ainsi testé trois des morceaux composés sur 47 chats domestiques. Ils ont remarqué que les félins réagissaient d'une manière particulière à leur écoute. En effet, durant la phase d'essai, la plupart des chats se sont mis à orienter leur tête vers le haut à se frotter contre les enceintes et à embrouronner, signe que les musiques suscitaient chez eux un intérêt, voire une sensation de bien-être. Par ailleurs, ces mêmes comportements n'ont pas été retrouvés lorsque ces chats ont écouté des musiques humaines, même relaxantes. Vous pouvez retrouver la musique composée spécialement pour chats sur le site music4cats. Si on souhaitait élaborer de la musique animale au sens un peu plus large du terme, du coup pas seulement pour les chats, il faudrait potentiellement s'intéresser déjà au spectre auditif de l'animal et peut-être produire de la musique à partir de sons que nous-mêmes ne percevons pas naturellement. Enfin, il faudrait que cette musique soit basée sur le rythme physiologique de l'animal, tout comme nos propres musiques sont souvent basées sur un rythme qui correspond à nos battements de chœurs et à nos rythmes physiologiques. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la musique et l'animal. J'espère que cela vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à ma chaîne YouTube et proposez-moi des sujets ou posez vos questions en commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo !